Il y a quelques instants, vous vous souvenez qu'on a fait l'interview de Bertrand Stey ici même, c'était sur la petite voiture. L'ingénieur Kawasaki, Fabien Rollo, il a choisi une autre position pour parler, parce qu'il est serein de Kawasaki. On ne va pas parler de l'homme qui mène le championnat de Jonathan Ray, on va parler de Tom Sykes. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas trop, même certains de nos consultants, je ne parle pas de Bertrand, mais d'un autre garçon qui est très souvent chez nous. Parlez-nous de sa personnalité, c'est quel genre de gars ? En quelques mots, ou en deux mots, je dirais que c'est quelqu'un de sans filtre. Il ne calcule pas ce qu'il dit, ni forcément ce qu'il va faire. Il réagit à l'instinctif, voire à l'émotif par moments. Il a quand même passé, on peut l'admettre, quelques moments un peu difficiles avec les changements de règlement, difficulté de se réadapter à la moto, du mieux. Et puis là, on le revoit encore un petit peu en délicatesse sur les fins de course, notamment les dernières courses. Ça reste quelqu'un de, on va dire, c'est un cœur pur, ça serait quelque chose comme ça. Il vit dans la nature, il vit chez lui. C'est quelqu'un qui tonde lui-même sa pelouse, par exemple. Enfin, il adore la nature, les chevaux. Et voilà, c'est ce qu'il pourrait, voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui, ce n'est pas un gros fêtard de base. Il paraît qu'il boit du thé. Il ne boit que du thé, voilà. Pour un anglais, c'est incroyable quand même. Le thé noir, c'est vraiment quand il veut faire la fête et on va dire le thé vert pour le matin. Mais sinon, non, c'est quelqu'un de très entier qui met tout ce qu'il peut sur la moto et qui peut parfois s'ouvrir en l'occurrence d'un règlement qui n'est plus très adapté pour lui. Et la moto qui, malheureusement pour lui, est plus adaptée à Johnny car comme c'est Johnny qui mène la danse quand même chez Kawasaki, les réglages et les développements sont plutôt faits en faveur de Johnny. Il y a Alfredo qui demande si c'est le bac simple de mise à l'eau. Non, c'est un petit peu plus loin que ça. Dites-moi, elle a eu une question là assez personnelle. Vous, vous avez travaillé longtemps avec les deux. Vous préférez lequel ? Jonathan Ray ou Sykes ? Non, franchement, ça serait me demander de choisir entre mes deux enfants. C'est un petit peu trop compliqué. Ils ont tous les deux des personnalités vraiment différentes. Mais il est comment alors ? Il n'est plus calculateur, Jonathan Ray finalement ? Jonathan, oui, il est plus dans le calcul. Alors le calcul, ça pourrait paraître péjoratif, mais c'est plutôt qu'il s'entoure de personnes. Et il choisit les personnes avec qui il s'entend bien pour rester dans l'atmosphère qui lui apporte la stabilité, qui lui permet d'aller vite. Donc Fabien Forêt, bien évidemment. On va parler maintenant de la 1000 Superstock. 1000 Superstock, alors un championnat un petit peu, je ne vais pas dire compliqué, mais quand même assez étrange cette année. On sait que l'Adorna a perdu un peu de son intérêt. Du coup, Kawasaki ne s'y investit plus comme il s'est investi à l'époque, notamment parce que ce n'est pas retransmis à la télé. Donc c'est difficile de justifier un budget course pour faire rouler une catégorie qui a peu de visibilité. Et puis on voit aussi qu'avec les écarts de chrono entre les 3-4 premiers et le reste du plateau, c'est un petit peu trop énorme aujourd'hui pour pouvoir vraiment prétendre à une vraie catégorie. Donc ça demanderait vraiment à ce que le règlement qui avait pris une bonne évolution, notamment on parlait de l'introduction des boîtiers standards comme boîtier kit, interdire les marilées, etc. Ça aurait pu être une bonne chose. Au final, ça a été annulé et ce qui fait qu'on est reparti dans des écarts flagrants entre par exemple la Prilia, la Ducati et la Kawasaki. La BM de Reiterberger marche très très fort, mais bon, c'est un peu le labo de développement de celle de l'ORIS, on va dire. Donc bon, voilà, c'est un peu confus aujourd'hui et ça demanderait une refonte de règlement pour stabiliser les résultats. Merci Fabien Rollo, la Jolier Kawasaki. Je vous en prie. C'était l'interview, bac à sable.